... Bienvenue Madame, Monsieur. L'école reprend après quelques temps de pause. Grosse pression pour les parents parce que n'étant pas toujours aux côtés de leurs enfants à l'école. Ceux-ci qui durant neuf mois sont exposés à la drogue, au sexe, à la cigarette et bien d'autres vices. Justement, nous avons décidé d'en parler dans ce numéro de C'est-à-dire avec M. Yapi Gislin. Il est professeur en psychologie de l'éducation à l'université 2IAE de Côte d'Ivoire, auteur et expert en prévention des fléaux qui minent la jeunesse. Notre invité se fait également appeler le défenseur des ados. Pourquoi ? Nous en saurons davantage tout à l'heure. Bienvenue Madame, Monsieur. Bonjour M. Yapi. Bienvenue à vous également. Merci. Alors le défenseur des ados, pourquoi ? Parce que les adolescents ont besoin d'être défendus. Je vous constaterai que la plupart des ados, souvent, n'ont pas droit à la parole. Et moi, j'ai été ado, je sais ce que j'ai vécu. Et je me rends compte que les ados aujourd'hui veulent s'exprimer. Et n'ont pas souvent les meilleures manières de le faire. Donc il faille qu'un adulte s'érige en défenseur, parle aux adultes, et s'interface entre les ados et les parents. Une sorte de porte-voix des ados, on va le dire. D'accord. Donc voici d'où est venue cette passion. Et surtout quand j'étudiais la psychologie et l'éducation, je me suis rendu compte que cette période était très sensible à l'adolescence. Voici pourquoi j'ai décidé de le faire. D'accord. Alors M. Yapi, l'école reprend, on l'a dit. Et une hantise des parents, c'est de voir leurs enfants partir. On ne sait pas toujours qui nos enfants rencontrent. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Et comment aider les parents justement à vaincre ou à se surpasser face à cette peur-là ? Il doit avoir peur parce que l'adolescence est cet âge-là où l'amitié est très importante. Donc il est important de prévenir l'enfant. Surtout de dire à l'enfant les amitiés, les qualités d'amitié à avoir. Et donc lorsque l'enfant est vraiment informé, surtout lorsqu'il est préparé, il est prévenu. Lorsqu'on parle de la prévention, des leçons préventives dont je parle, lorsque l'enfant est vraiment préparé, nous sommes rassurés. Il faut avoir confiance à l'enfant et lui donner vraiment des réduements. Lorsque l'enfant est réellement informé, quand il est préparé, nous n'avons plus à avoir peur. Voici pourquoi il faut absolument que l'enfant reçoive les leçons préventives, surtout sur les mauvaises fréquentations. La relation qu'on pourra avoir avec le sexe opposé, les limites à ne pas franchir, dans ce que j'appelle les ennemis mortels de l'adolescence. Lorsque les enfants ont toutes ces leçons-là, nous avons constaté qu'ils sont avisés. Nos enfants d'aujourd'hui sont plus avisés lorsqu'ils sont informés. Il y a quand même des enfants qui ont tous ces conseils-là, qui ont toutes ces méthodes mains, qui sont toujours addicts à l'alcool, au sexe et tout. À votre avis, c'est quoi la cause majeure de ces addictions-là ? Il y en a plusieurs. Les causes, alors, on dira. Oui, il y en a plusieurs, mais ce que nous pourrons dire, il y a d'abord ce que j'appelle le fossé communicationnel existentiel. Lorsqu'il y a un fossé et un problème de communication entre les parents et l'enfant, il faut le combler. Quand il n'y a pas de communication, l'enfant cherche à combler ce vide-là, ce vide émotionnel qui s'y trouve. Et donc, en cherchant à combler ce vide émotionnel, bien évidemment, il rencontre ses amis. Et lorsque ses amis ou un ou une amie lui donnent l'affection dont il avait besoin, le courant familial, tout de suite, l'enfant a plus confiance en cette personne, qui qu'elle soit. Et du coup, puisque l'amitié pour l'enfant est très importante, il savait qu'ils ont une certaine loyauté qui ne dit pas ce nom. Et qu'est-ce qui se passe ? L'enfant copie exactement, il fait exactement ce que son ami le fait, sans conviction, juste pour la mode. Juste pour plaire, on va dire, aussi à l'ami. À cet ami-là. Donc, par exemple, si l'enfant fume, il va fumer. Si l'enfant boit, il va boire. Si l'enfant pratique la sexualité, si c'est une fille, elle va le faire. Donc, il y a plusieurs causes. Il y a la communication, il y a les fréquentations, comme on le dit. Et il y a un autre point que je voudrais énumérer, c'est le traumatisme. Lorsque les enfants sont traumatisés, ils cherchent à s'exprimer. Puisque ce traumatique psychique, comme je le disais, c'est une réaction émotive. Et souvent persistante, mais qui est, qui fait suite souvent à un événement extrêmement éprouvant dans la vie de cet enfant. Donc, si jamais il n'y a pas de communication dans le cocon familial, il n'y a pas de relation, de rapport, il n'y a pas un lien de, je veux dire, de confiance entre l'enfant et le parent, l'enfant, du coup, dans son traumatisme, cherche à combler ce vide-là. Et du coup, il peut tout de suite tomber dans la, d'abord dans la consommation. Mais lorsque ces enfants-là cherchent à consommer, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est ce que j'appelle la dépression. Et cette dépression, je ne dirais pas juvénile, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire la différence entre la dépression des adultes et les adolescents. Parce qu'ils ne sont pas responsables. C'est quelqu'un qui est responsable, qui doit être dépressif. Mais si nos enfants sont dépressifs, c'est qu'il y a un problème. Alors, on s'est rendu compte que ces gens d'enfants-là, dépressifs, cherchent à avoir une certaine dose pour être équilibrés. Et ces doses-là, ils vont consommer l'alcool. Ou avoir une certaine dose, ils vont consommer la cigarette. En fait, ils cherchent une autre sensation plus forte pour supporter la dépression qu'ils ont dû. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème et le piège, c'est que lorsque le petit prend par exemple la drogue ou l'alcool, qu'ils mélangent, cette dose qu'ils reçoivent, ils pensent oublier cette dépression. Mais c'est un piège. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'oublient pas jusqu'à l'accoutumance. Parce que cherchant à recevoir chaque fois cette dose-là, le lendemain, le six-lendemain, ils tombent dans l'accoutumance. Et ça y est. D'accord. Le problème aujourd'hui, pour les parents qui nous regardent, pour nous parents, c'est qu'on ne peut pas savoir à quel moment ça commence. D'accord ? Vous avez parlé de communication. C'est bien beau de dire communication. Mais comment communiquer avec un enfant ? Parce que j'estime que tout parent qui a son enfant sous son toit communique avec l'enfant. Mais vous, en tant qu'expert, certainement, il y a des façons de communiquer que nous avons envie de savoir. Oui, dans le livre que j'ai écrit, je donne des rudiments nécessaires aux parents, dans les 48 heures qui arrivent, de voir si l'enfant a des rapports. Tout à l'heure, je parlais de communication. Lorsque nous communiquons avec nos enfants, nous pouvons savoir leur faire des gestes. Comment communiquer ? Non, je pense que les adultes sont plus communicateurs que les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents, je les appelle la génération de 5 gigas. Mais les parents sont plus communicateurs. Ils sont plus communicateurs. Parler à son enfant, descendre ou venir au niveau de son enfant, je pense que l'adulte est plus aguerri. L'adulte sait ce que c'est que l'orgueil, l'adulte sait ce que c'est que l'humilité. D'accord. Monsieur Yapi, moi je veux des choses concrètes pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Je suis votre enfant. Vous êtes mon parent. Quand vous descendez à mon niveau, par exemple, vous parlez d'un sujet concernant la drogue, qu'est-ce que vous me dites exactement ? Je cherche à être votre ami. C'est aussi simple. On y va ? Faisons l'expérience, oui. Comment ça va ma fille ? Je vais bien papa. Est-ce que tu as rencontré des gens aujourd'hui, des amis et tout ça ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Je veux être ton ami, je veux que tu me dises. Moi je veux parler, il y a des choses à te dire. Il faut que tu me parles. Si tu me parles, à un moment où je vais te parler. Et si l'enfant décide de ne pas parler, parce qu'il y a des choses intimes qu'on n'a pas envie de partager avec papa, avec maman, comment on arrive à percer ce mystère-là ? Oui, j'explique dans ce que j'appelle les rudiments. Je veux dire la gestion et la prévention, comment gérer les problèmes comportementaux des enfants, avec quatre clés. La première clé, cette clé vraiment, elle ouvre la porte à toutes les autres portes. On y va ? C'est l'autorité parentale. Et cette autorité parentale, qui est la clé de l'éducation, doit se faire chez un pré-ado. Quand le pré-ado s'est raté, il faut tout faire pour l'attraper à l'âge d'adolescence. Pré-ado, on va dire de 10 à 12, encore moins, de 8 ? De 7 à 12, on va dire. Je veux dire que quand l'enfant m'est née, On commence, parce qu'aujourd'hui, oui. Que l'enfant sache que je suis papa ou je suis maman. L'autorité est bien fréquente. D'accord. Et lorsque l'enfant sait la valeur que les parents ont sur sa vie et leur implication sur sa destinée, son devenir, du coup, il a une manière de se comporter. D'accord. La seconde chose ? La seconde chose, c'est ce que j'appelle la communication. Et cette clé-là, c'est si, en fait, c'est le relationnel. Nous voulons juste être amis avec notre enfant. L'amitié de notre enfant, c'est juste pour être crédible vis-à-vis de notre enfant. D'accord. Donc, il faut que nous soyons amis à notre enfant pour que l'enfant réussisse à se confier à nous. D'accord. Parce que l'adolescent, il tient beaucoup compte à l'amitié. Donc, nous sommes parents, oui, mais devenons amis à notre enfant pour recevoir de lui tous ses secrets. Être amis, ça veut dire qu'on ne juge pas notre enfant. On peut recevoir l'information sans pour autant la juger. Non. Sans juger l'enfant. Mais à notre ami, c'est difficile de juger notre ami. D'accord, c'est ça. C'est difficile de juger notre ami. Le plus souvent, d'ailleurs, même quand notre ami est dans des erreurs, nous le soutenons. C'est cela. Nous défendons. On fait pareil avec nos enfants. C'est pareil. Nos enfants deviennent nos amis. Nos amis. Et à partir de ce moment, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge, à partir de ce moment qu'ils nous confient tout. Quand l'enfant, et nous sommes crédibles vis-à-vis de notre enfant, et que l'enfant sait que nous sommes notre amis, nous sommes ses amis, en fonction, malgré que le fait que nous soyons parents, l'enfant se confie. La troisième chose ? La troisième clé, c'est d'aider les parents à choisir, sinon les enfants à choisir leurs amis. Parce que la fréquentation, il est pour beaucoup, dans la déchéance de l'enfant. Voilà. Et la quatrième chose ? La quatrième chose, c'est d'aider, en réalité, les enfants à choisir leur futur. On veut les accompagner dans leur choix, leur prise de décision. Donc, on parle un peu du choix de l'université, du choix de celui qu'ils vont épouser, et toutes ces choses. Ça se fait déjà à l'adolescence ? Oui, à l'adolescence, parce que c'est en ce moment qu'ils ont des rêves. Et donc, nous, nous jouons sur les rêves. Et, par exemple, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas homophobe, mais, par exemple, nous pensons que l'État, pas notre État, mais je vais parler de la condition sociétale dans laquelle nous nous trouvons, est dans une, on va dire, d'une déchéance. De sorte qu'on s'est rendu compte que des enfants, des pré-ados, sont encouragés, vous parlez des garçons, à avoir des faibles pour les garçons. Donc, j'essaie de dire, c'est pourquoi, en tant que religieux, il faut vraiment mettre l'accent sur Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Vous imaginez, nous expliquons aux enfants, par exemple, on dit, bon, quelle que soit la déchéance, la putréfaction des mentalités, ou pour vous rendre compte que les chiens, par exemple, les chiens, ne montent pas sur les chiens, ou les coques ne montent pas sur les coques. Donc, si les animaux réussissent à faire la différence entre les sexes, à combien plus forte raison les hommes ? Donc, on dit aux enfants de faire très attention, de savoir choisir ceux avec qui vont vivre demain. D'accord, il faut leur imposer certaines valeurs, on va le dire. Les valeurs. D'accord. Alors, comment reconnaître un enfant qui vient de toucher à la drogue, ou bien qui commence à fumer, par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui, le parent n'est pas toujours à la maison ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours nos enfants arriver de l'école. Donc, le parent qui rentre à la maison, pour un enfant qui n'a pas pour habitude de fumer, comment le parent, tout de suite, en regardant son enfant, puisse dire, tac, quelque chose ne va pas ? Comment on fait ? Je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure, si nous sommes amis. D'accord. Amis à notre enfant, il va s'en dire qu'il y a une certaine crédibilité, il y a une certaine communication. Proximité aussi. Proximité. Je dirais même que c'est la communication qui est le cœur de tout. D'accord. Donc, lorsque nous communiquons avec notre enfant, il va s'en dire que l'enfant nous dira là où il est passé. Pas forcément. Non, si. Notre ami, en fait, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que les parents d'aujourd'hui, de 2023, veulent essayer de faire venir leur temps passé à notre époque. L'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une époque où, comme je dis, nos enfants sont hyper intelligents. Ils n'ont pas besoin de répétition pour maîtriser les sons. Donc, il y a des choses qu'ils savent avant même que leurs parents veulent. D'accord. Donc, comment fait le parent pour reconnaître que l'enfant a fait quelque chose de pas normal ? En communiquant avec l'enfant, dès l'instant où l'enfant ne réussit pas à dire librement, là où il se trouve, c'est qu'il est déjà parti. Il est déjà parti. Il y a un danger. Donc, il faut tout faire pour rétablir la relation qu'il y a entre papa et maman. Je dirais entre les parents et les enfants. En fait, c'est cette relation amicale qui doit avoir, qui doit exister. L'enfant doit librement se confier. Librement se confier. Si l'enfant ne se confie pas librement, c'est que les parents doivent se rabaisser. Il doit tout faire pour obtenir la confiance qu'il devrait avoir avec les enfants. Et donc, lorsque l'enfant est parti, nous avons des stratégies pour amener l'enfant dans le cocon familial. Pas dans les quatre murs, mais dans le cocon familial. Et c'est ce qui va rassurer l'enfant. Parce que si l'enfant ne se confie pas, s'il ne dit pas tout, ça veut dire que le lieu qui devrait être un lieu sécuritaire pour lui, ce lieu n'est plus ce lieu sécuritaire. Il n'a plus confiance. D'accord. Il doit avoir confiance, suffisamment confiance pour dire tout à ses parents. À ses parents. Madame, Monsieur, on va faire une pause et puis revenir après le 7 minutes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada